Musique 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 Hey Salut tout le monde c'est Monsieur Melon On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentari sur Call of Duty Modern Warfare 2 Donc avant de commencer à vous parler de cette vidéo je tiens sincèrement à remercier tous ceux qui ont pensé à me souhaiter mon anniversaire donc que ce soit sur Skype, sur Facebook sur tous ceux qui me connaissaient qui ont pensé à me souhaiter mon anniversaire je pardonne à ceux qui ne le savait pas tout naturellement et j'emmerde profondément Vignet Player parce qu'ils le savaient ils l'ont complètement oublié alors que j'avais pensé aux leurs donc voilà comme ça ils le savent Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc assez spéciale puisque ça va être le lancement d'une nouvelle série sur ma chaîne ça va s'appeler Cut The Meloon donc c'est quoi le principe ? Le principe c'est des vidéos que au cut donc vraiment que au cut donc là vous voyez je suis déjà à 5-0 que avec le couteau j'aurai le droit au couteau de lancé, au couteau tactique au couteau balistique, au couteau tomahawk et tout ça mais j'aurai le droit à aucune arme à feu que des armes blanches donc ça c'est vraiment le thème principal et là où ce thème je pense il va être super intéressant c'est qu'en fait là la première vidéo que j'ai décidé tout simplement la faire sur Call of Duty Modern Warfare 2 parce qu'il y a commando et du coup c'est beaucoup plus simple de faire des bons scores que sur d'autres Call of Duty donc je fais cette vidéo sur Modern Warfare 2 mais évidemment les prochaines vidéos elles ne le seront pas forcément donc en fait les prochaines vidéos ça va pas être compliqué c'est vous qui allez me dire dans les commentaires dans quel jeu, dans quel Call of Duty, dans quel mode vous voulez que je joue par exemple vous pouvez me demander du Black Ops en jeu d'armes, du World At War du World At War qui est en match à mort parce qu'il y a personne dans les autres modes enfin bref, j'ai tous les Call of Duty sauf MW1 que je vais sûrement bientôt acheter donc demandez moi sur tous les Call of Duty que vous le souhaitez et le dernier truc que je vous dis ah oui, donc vous pouvez me demander de faire des gros scores par exemple, vous pouvez me dire tu dois dépasser je sais pas, 30 kills dans ce mode là tu dois faire je sais pas, une série de temps et temps de kills dans ce mode-ci, tu dois débloquer ce kill strike là, machin le commentaire qui fera en fait l'objet de la mission que je devrais réaliser sera soit tiré au sort soit s'il a des pouces verts si vous pouvez mettre des pouces verts au commentaire soit s'il a énormément de pouces verts je ferais celui-là qu'il y a des pouces verts s'il y en a pas qui ont spécialement beaucoup de pouces verts et ben je vais tout simplement tirer au sort donc je vais prendre tous les commentaires qui me donnent une mission et je vais tout simplement lancer un générateur de nombres pour savoir lequel je vais réaliser ce qui est peut-être intéressant donc en fait c'est vraiment que vous alliez chercher l'originalité qu'est-ce que j'entends par là c'est que par exemple vous pouvez me demander de jouer en ligne mais vous pouvez également me demander par exemple de, je sais pas, sur NBD ou sur NBD3 de faire une opération spéciale que au cut de réaliser tant et tant de vagues en zombies que au cut de la survie, du chaos vous pouvez me demander même une mission de la campagne que vous trouvez super dure et j'aurais rien le droit d'autre qu'au cut donc évidemment les défis je ferai mon maximum pour tous les réaliser mais vous comprenez bien que si c'est un truc impossible si il fait une mob en recherche au cut ben évidemment si je le tire au sort ce commentaire ben je le ferai pas, ça me parait un peu logique je pense que vous pouvez comprendre mais dans la limite du possible j'essaierai sincèrement de faire tous les défis que vous me donnez pour que cette série marche bien parce que je pense que ça peut vraiment être sympa donc essayez vraiment d'être original dans les commentaires n'hésitez pas à mettre des commentaires vous avez tout à fait votre chance il y a pas 50 000 commentaires je veux dire le vote peut très facilement être tiré au sort donc n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires avec des modes qui vous intéressent à mettre des pouces verts si une personne a déjà mis le commentaire que vous souhaitez que vous souhaitez réaliser et à chaque fois que je ferai une vidéo donc je vous posterai le gameplay, je la commenterai et je dirai aussi quel commentaire j'ai choisi, le nom de la personne et tout ça donc ça lui fera un peu une petite dédicace donc ben voilà ça c'est pour ma nouvelle série cut the meloon donc j'espère sincèrement que ça va plaire moi j'ai vraiment bien envie de la faire parce que je trouve ça assez cool, c'est marrant je trouve donc là dans cette partie croyez moi que j'ai bien rigolé parce que je suis tombé avec des français et des français mais qui ont ragé mais vous avez vu je suis mort plusieurs fois par des lances patates des lances gonnades et c'était eux et à la fin de la partie je leur ai dit qu'ils n'étaient pas super fair play et tout, ils ont pété un plomb, ils ont commencé à m'insulter et vous auriez rigolé je vous promets c'était complètement épique enfin vraiment donc là comme d'habitude la communauté sur MW2 à force on commence un peu à la connaître mais vraiment c'est une partie où je me suis fait assez plaisir là c'est mon troisième ou quatrième arrié je sais plus euh mon deuxième ou troisième arrié pardon non vraiment si je fais un vraiment un joli joli carnage sur MW2 vous me direz de toute façon que c'est assez facile là vous voyez lance patates, Charlieby, 83, c'était un français ils étaient vraiment pas super fair play mais bon je pense que ça les a un peu énervé que je joue que au cut mais bon croyez moi que j'ai j'ai bien rigolé et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo euh ensuite là vous avez pu le voir il y avait plus énormément d'activités sur ma chaîne donc c'est parce que j'étais j'étais parti en vacances donc je suis rentré je suis rentré avant-hier donc là juste le temps de me reposer un peu et je vous et je vous prépare cette petite vidéo donc tout en espérant évidemment qu'elle va vraiment vous plaire en tout cas j'ai vraiment hâte de voir de dire vos commentaires d'avoir vos avis parce que moi j'ai j'ai vraiment envie de continuer ce projet parce qu'en plus je trouve ça assez marrant de jouer au cut je sais pas ça le fait de slalomer pour éviter les tirs de se cacher, de sortir au bon moment franchement ça fait des enchaînements super sympa je j'ai un petit bonus que je vais poster à la fin de la vidéo vous allez voir je vais faire un enchaînement qui est vraiment sympa parce que les ennemis ils vont venir à plusieurs sur moi je vais me cacher, je lancé mon Fred, je reviens, je le tue, je ressourge, je me cache pas c'est un gros bordel mais c'est franchement marrant donc là j'ai eu hyper beaucoup de chance heureusement que le commando malgré que j'étais paralysé a quand même voulu partir sinon j'aurais pas réussi à le tuer c'était nuit donc là voilà je crois que c'est mon troisième arrêt de la partie maintenant avec une petite triple predator tranquille alors vraiment j'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire ces parties à chaque partie il y avait des rageux mais à chaque partie des gars qui rageaient je pense que la prochaine fois j'enregistrerai les réactions et je voulais posterer c'est un bonus parce que franchement il y a de quoi se marier croyez-moi il y en a qui sont drôles quand il rage en plus il y en a ils ont vraiment une petite voix c'est une petite voix genre je sais pas 11-12 ans il gueule il t'insulte et il t'insulte et il t'inquiète ta mère et tout enfin c'est pfff bah moi je me marre en tout cas moi ça me fait pire bah cette partie là j'ai j'ai aussi eu un peu peur comme vous pouvez le voir le score il était assez serré pendant un moment on s'est fait dominer de 2000 points et j'avais quand même pas envie de poster un gameplay on perdait du coup on a quand même bien réussi à remonter je suis content pour mes alliés là je suis content enfin je suis content qu'il m'ait qui m'ait permis de finir sur une victoire parce que ça aurait été un peu dommage de faire un si bon score avec une défaite surtout que des si bons scores au code j'en ai pas fait énormément il y a une autre partie que j'aurais pu vous proposer également j'ai fait du 25-3 mais en fait j'avais rejoint en cours de partie c'est à dire que la partie avait commencé à 2000 et ça fait que j'ai pu faire 25 kills donc c'était un peu dommage mais cette partie là je la trouvais plus intéressante parce que déjà à cause des français qui rageaient et puis des petits enchaînements que je les ai c'était sympathique donc voilà on arrive à la fin de la vidéo comme promis on gagne et en plus je crois que je fais la kick-1 oui voilà alors là ils ont commencé à rager ils m'ont insulté c'est pour ça que je les ai démutes là parce que là je regarde je les ai démutes je les démutes et ils gueulent ils gueulent charlie le sniper ça pue et les gars là enfin bref on avait rigolé donc voilà c'était monsieur le melon si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à laisser un pouce vert ciao ciao je répète missile predator pari au lancement je répète arrié en attente arrié allié en approche je répète je répète à l'époque qu'est-ce qu'elle a été question question qu'est-ce qu'elle a été question en moins pour la fin de Extraordinaire que ça veut dire